Le premier ministre Umar Tatamli a formé son gouvernement, 34 membres dont 4 femmes et 7 anciens, la liste complète dans un instant. Le Mali se reconstruit tout doucement après la grande crise qu'il a traversée. L'appel est lancé à tous pour gagner le défi, mais quel peut être le rôle de l'intellectuel malien dans l'édifice national ? Le reportage de Lamine Sekoua Koulibaly dans ce journal. Nous consacrons un dossier à la coiffure, plus précisément aux tresses. Réservées aux femmes, les tresses varient en fonction du milieu et des événements marquant la vie de la nation. Le dossier culturel de ce dimanche s'y intéresse. Madame, Monsieur, bonsoir. L'on connaît depuis cet après-midi la composition du gouvernement Umar Tatamli. Nous revenons sur la liste complète des membres du gouvernement. Et c'est avec vous, Ibrahima Djambili. Bonsoir. Bonsoir, si ce coup, mesdames et messieurs, bonsoir. Donc, le décret numéro 20-13-721-PRM du 8 septembre 2013 portant nomination des membres du gouvernement. Le président de la République, vu la constitution, vu le décret numéro 20-13-720-PRM du 5 septembre 2013 portant nomination du Premier ministre, Sur proposition donc du Premier ministre, décrète article 1er, son nommé membre du gouvernement en qualité de ministre de la Justice, garde des Sceaux, M. Mohamed Ali Batili, ministre de la Défense et des Anciens Combattants, M. Soumeilou Boubeï Maïga, ministre de la Réconciliation Nationale et du Développement des Régions du Nord, M. Cheikh Omar Diara, ministre des Affaires Étrangères et de la Coopération Internationale, M. Zahabi Hould Sidi Mohamed, ministre de l'Économie et des Finances, Mme Boiré-Fili Sissoko, ministre de la Sécurité, colonel Sada Samake, ministre du Développement Rural, Dr. Bokhari Teveta, ministre de l'Administration Territoriale, général Moussa Sinko Koulibaly, ministre du Plan et de la Prospective, M. Cheikhna Sidi Amadi Diawara, ministre des Domaines de l'État et des Affaires foncières, M. Tienan Hubert Koulibaly, ministre du Commerce, Abdel Karim Konaté, ministre de la Fonction Publique, M. Bokhari Moussa Diara, ministre de l'Environnement et de l'Assainissement, M. Ousmane Agh-Rissa, ministre de l'Équipement et des Transports, colonel Abdoulaye Koumari, ministre du Travail et des Affaires Sociales et Humanitaires, M. Amadoun Konaté, ministre du Logement, M. Mohamed Diara, ministre de l'Urbanisme et de la Politique de la Ville, M. Moussa Mara, ministre de la Promotion de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Mme Sangaré Umumba, ministre de l'Éducation nationale, Mme Togola, Jacqueline Togola, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et scientifiques, M. Moustapha Diko, ministre de la Santé et de l'Hygène publique, M. Ousmane Kone, ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique, M. Frank Ali Keïta, ministre de la Culture, M. Bruno Maïga, ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, M. Mahaman Babi, ministre de l'Artisanat et du Tourisme, Mme Berthe Aissata Bengali, ministre de l'Industrie et des Mines, Dr. Boubou Sissé, ministre des Malaires de l'Extérieur, Dr. Abdrahman Silla, ministre de la Communication et de la Nouvelle Technologie de la Formation, M. Jean-Marie Sangaré, ministre de la Jeunesse et des Sports, M. Mamadou Gausou Diara, ministre délégué auprès du ministre de l'Administration territoriale, chargé de la décentralisation, M. Malik Alousseni, ministre délégué auprès du ministre du Développement rural, chargé de l'élevage, de la pêche et de la sécurité alimentaire, M. Nango Dambélé, ministre délégué auprès du ministre de l'Administration territoriale, chargé des affaires religieuses et du culte, M. Thierno Amadou Omar As Diallo, ministre délégué auprès du ministre de l'Économie et des Finances, chargé du budget, M. Madani Touré, ministre délégué auprès du ministre de l'Économie et des Finances, chargé de la promotion des investissements et de l'initiative privée, M. Moustapha Ben Barka. Article 2, le présent décret sera enregistré et publié au journal officiel des Sissoko. Merci, Ibrahima Diambélé. Je me tourne maintenant vers Abbas Fambourri Traoré pour le décryptage du nouveau gouvernement. Abbas, bonsoir. Bonsoir, les Sissoko. Alors déjà, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce gouvernement ? Quelle est sa particularité ? Sa particularité, c'est d'abord un gouvernement d'urgence, donc chargé des questions d'urgence d'ici la fin des législatives, certainement. Et tout d'abord, ce qu'on peut retenir, M. Dey, c'est la création d'un département chargé de la réconciliation nationale et du développement des régions nord. C'est une nouveauté. Et une autre nouveauté, c'est le retour du ministère du Plan. Et cette fois-ci, eh bien, ajouter à cela la prospective. Ensuite, il y a l'urbanisme et la politique de la ville. Et aussi, c'est autre ministère délégué et beaucoup de jeunes dans le gouvernement. C'est vrai, vous l'avez dit, c'est un gouvernement de jeunes, ce qui se comprend, puisque le premier ministre lui-même est jeune. On l'a remarqué dans cette composition, il n'y a pas de porte-parole du gouvernement. Est-ce que c'est une première ? Bon, ce n'est pas une première. Depuis le début de la Troisième République, en 1992, le porte-parole du gouvernement est toujours accolé au ministère de la Communication. Il va, il vient. Et cette fois-ci, il disparaît. Peut-être, on l'espère que c'est pour le temps d'ici la fin des législatives à venir. Alors, on va s'intéresser aux femmes. On sait qu'il y a quatre femmes dans ce gouvernement, dont deux qui reviennent, deux anciennes. Oui, parmi les anciennes qui reviennent, il y a Aïsseta Bengaliberté, qui est chargée maintenant du Trim. Elle s'occupait autrefois du ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille. Et il y a Philippe Boiré, qui est devenu ministre des Finances, qui était, dans les années 90, le ministre chargé du domaine de l'État. Mais à côté d'elle, il y a d'autres qui arrivent, comme Mme Ba Oumou-Sangaré. Mme Sangaré Oumou-Bas ? Non, c'est Mme Ba Oumou-Sangaré, je crois bien. Non, Mme Sangaré Oumou-Bas. Et il y a aussi Mme Tobola, Jacqueline Tobola. Tout à fait. Alors, il n'y a pas que les femmes qui reviennent. On a remarqué également la présence de certains hommes qui avaient occupé dans le passé des portefeuilles ministériels. Peut-être parce que, certainement, ils ont bien marqué leur époque. En ce temps-là, les anciens ministres ont noté Soumelou-Boubeïmaïga, qui retrouve le ministère de la Défense, et les anciens combattants. Il y a Philippe Boiré, comme on l'a dit. Il y a Issa Benga Liberté. Il y a Cheikh Lansidi Amadi Tiawara, qui s'occupe du plan. Il était sargé des mines, on s'en souvient. Et il y a le colonel Sada Samakeh. Il y a Moustapha Diko. Il y a Bokhari Tireta. Et certainement, ça, c'est certainement pour mieux cadrer tout ceci. Et l'autre nouveauté qu'on n'a pas signalée, certainement, c'est la création, c'est l'avenue de Zahabi. Comme ministre sargé des Affaires étrangères de la coopération internationale, si vous ne le savez pas, Zahabi était parmi les têtes pensantes de la rébellion de 90. Voilà, donc c'est un retour. Tout à fait. Alors, Abbas, il y a quand même une autre lecture. C'est la reconduction de certains membres du gouvernement Django Sissoko. Oui. Parmi ceux-ci, on peut noter le ministre de l'Environnement et de l'Assainissement. Aussi, il y a Bokhari Moussa Dira, qui est resté au gouvernement, mais qui change de portefeuille. Parce qu'il est ministre de la fonction publique, il était s'adulté d'éducation. Et il y a d'autres qui sont restés, comme le ministre Sienko et le général Moussa Sienko Kouloubali. C'est certainement parce qu'il a certainement fait, bien fait, bien organisé les élections présidentielles. Et c'est en attendant, certainement, aussi, c'est pour qu'il organise mieux les élections législatives, pourquoi pas, municipales. Et il y a le colonel Kouloubali, et Koumari plutôt, le colonel Aboulaye Koumari, ministre de l'équipement et des transports, qui a été reconduit à côté de cela. Il y a Ampé, qu'on appelle communément Ampé, mais M. Konaté, qui est un ministre des finances, qui revient comme ministre du commerce. Ensuite, il y a Tchimangouber Kouloubali, qui quitte les affaires étrangères pour être sur les terres fermes, n'est-ce pas, dans les domaines de l'État. Ensuite, nous avons le Bruneau, qui reste à son portefeuille d'inclature, à son portefeuille, le ministère de la Culture. Tout à fait. Merci, Abbas, pour tout ce décryptage. Évidemment, nous vous proposerons le portrait des ministres dans nos prochaines éditions, et signalons qu'un premier conseil de cabinet a eu lieu en début de soirée, à la prémature, entre le Premier ministre, Omar Tatamli, et ses ministres. Merci, Abbas. Merci, Nis Sopo. Nous poursuivons donc ce journal. Après la crise, l'heure est à la réconciliation et la reconstruction nationale, et l'apport de tout un chacun est souhaité. Mais quelle peut être la contribution de l'intellectuel malien à ce vaste chantier ? La réponse dans cette enquête signée, Lamine Tchikoura Koulibaly. La crise que le Mali a traversée est généralement décrite comme une sorte de mutation à l'envers, mutation qui l'entraînait à l'effondrement, comme les piliers d'une maison en train de s'éprouler sous l'action du rongeur. Dans le concert d'accusations et de contre-accusations qui a suivi, l'intellectuel malien s'est souvent trouvé sous le banc des accusés pour sa supposée inertie. Au sorti de la crise, quelle peut être sa contribution à l'explication nationale ? Dans d'autres pays, quand il y a des problèmes, la question est posée à l'université. On a eu un problème sérieux, c'est que les élèves lecteurs maliens pendant longtemps ont été isolés, sont dispersés, ont du mal à se retrouver et à être une force de proposition. Ça, c'est leur part de responsabilité. Mais il faut reconnaître aussi que pendant tout ce temps, depuis l'indépendance, il y a eu très peu de régimes qui ont accepté le statut d'intellectuel. La crise multiforme a engendré de profondes séquelles. L'intellectuel est attendu sur les vastes chantiers de la réconciliation et de la reconstruction nationale. La société malienne est une vieille société. On avait tendance à croire que notre société était peut-être une bonne société fondée pour toutes. La nation malienne. La nation malienne, sans se rendre à l'évidence que toute entité géographique ou historique dans son existence aussi subit les pressions externes. Ça peut être géopolitique ou géostratégique. et qu'il fallait un moment donné se remettre en cause pour voir nos anciennes valeurs, les agiter en fonction du présent et des intérêts en jeu. La nation, en tant que concept et en tant que réalité, elle doit être réfléchie par les intellectuels. Aujourd'hui, nous connaissons très mal nos communautés nationales, nos différentes communautés nationales. Alors, s'agissant des régions nord, je crois qu'il y a un effort aujourd'hui à faire du côté des intellectuels pour mieux comprendre le fonctionnement de ces sociétés. Je dis toutes ces sociétés, pas simplement les Touaregs, mais les Touaregs et toutes les autres communautés qui vivent dans le nord de notre pays. Je crois qu'il y a un travail de connaissance à faire par rapport à ces sociétés. Ce travail doit pouvoir aider le politique dans sa gestion de la diversité. C'est très important. L'intellectuel n'étant pas le seul segment de la société, chaque malien, un homme averti désormais, devra tirer les enseignements de cette crise. Justice à présent, les assises de la troisième session ordinaire de la Cour d'appel de Bamako seront en transport à Ségou du 9 au 27 septembre prochain. 44 dossiers sont inscrits au rôle. Ils concernent des cas de crimes de sang, de viol, de détournement de déniés publics et des cas de trafic de drogue. Pour plus d'informations, écoutons Daniel Amoingouin-Tessougue, procureur général près de la Cour d'appel de Bamako. Il est interrogé par Boubacar Sissoko. Nous avons décidé de l'amener à Ségou afin de permettre aux citoyens de cette localité-là de revoir encore une fois de plus ce qu'ils ont l'habitude de voir, mais il y a longtemps, comme organisation des assises. Et ceci explique réellement que nous ayons décidé cette fois-ci d'amener la Cour d'assises à Ségou. nous avons en fait 44 dossiers qui sont inscrits au rôle cette fois-ci pour un total de 82 accusés parmi lesquels nous avons 76 qui sont en détention dont 6 femmes parmi les détenus. Et il y a un nombre assez important de dossiers concernant les crimes de sang pratiquement un nombre de 24. nous avons des infractions qui sont relatives aux mœurs. Nous avons des mœurs donc des cas de pédophilie, de viol, précisément en nombre de 5 pour les cas de pédophilie. Il y a près de 11 cas de viol, ce qui est assez bien géré dans le bon début. Il y a des cas d'attente contre les biens, le nombre de cas de vols qualifiés par exemple, le nombre d'entreprises. 11 également. Et des cas d'attente au bien public un cas de trafic international de drogue, etc. Donc, c'est-à-dire que le fémur criminel, notre point de vue, est toujours exponentiel, ce qui, encore, devrait inciter nos forces de sécurité et la justice à continuer à travailler d'arrache-pied pour qu'au moins le malepice essaie d'indiquer ce fémur de la criminalité. Les conditions sont réunies pour que cette session d'assises se tiennera du 9 au 27 septembre se passe dans les meilleures conditions. Et d'autres également ont conclu qui ont bien voulu garder l'anonymat. C'est-à-dire que réellement, la ville de Ségou a montré énormément d'intérêt pour l'organisation de ces sessions d'assises. Nous invitons les uns et les autres tous ceux qui ont le temps, l'opportunité de venir assister à ces assises-là. L'entrée, fort heureusement, est totalement gratuite parce que la justice est ravie d'abord pour les citoyens maliens, donc c'est la chose. Et la cour d'assises est vraiment l'expression de la volonté populaire parce qu'il y a quatre assesseurs pour trois magistrats professionnels. Donc c'est vraiment la voix du peuple qui va s'exprimer lors de ces assises-là. Voilà donc les assises de la troisième session ordinaire de la cour d'appel de Bamako débuteront demain à Ségou. Les femmes du bureau politique national du RPM et leurs alliés sont réunies pour réfléchir sur les stratégies adoptées pour rendre effective la promotion des femmes. Les propositions qui sortiront les échanges seront soumises au président de la République. Reportage Aldi Matina. Deux jours ont permis aux femmes du bureau politique national du rassemblement pour le Mali et PM d'échanger et dégager des axes d'orientation stratégique sur leurs préoccupations de l'heure et les faire parvenir au président de la République en vue de son projet de société pour le quinquennat. C'est ainsi qu'au terme de cet atelier dont le thème est réflexion sur la stratégie de mise en oeuvre du projet de société du président de la République en matière de promotion des femmes il y ressort plusieurs recommandations entre autres. La mise en application des textes et conventions sur le genre signée par le Mali pour la promotion de la femme la dynamisation et l'équipement de toutes les structures en charge de la promotion des femmes pour les rendements opérationnels l'effectivité de la prise en charge totale par l'État des enfants de 0 à 5 ans et la gratuité effective de la césarienne la création de petites et moyennes entreprises pour les femmes malgré leur rôle et leur participation effective à la vie de la nation les femmes sont dans une situation précaire une préoccupation que le bureau politique national et ses alliés ambitionnent d'inverser l'atelier est vraiment venu à point nommé parce que si ces préoccupations sont prises en compte par le président à travers certainement sa feuille de route ça va beaucoup nous aider donc les femmes en premier plan seront les premières à sentir ce bonheur le plan de relance 2013-2014 est une opportunité pour le Mali mais surtout pour les femmes et qu'à travers cette opportunité vous avez su identifier les défis majeurs qui sont faits aux femmes et par rapport auxquels certainement vous avez trouvé les mots justes et les propositions justes pertinentes pour que demain nous puissions souffler parce que arriver au havre de paix et de prospérité non pas seulement pour les femmes mais pour l'ensemble de la collectivité nationale malienne au sortir de cet atelier les femmes du bureau politique national du RPM espèrent voir leur attente exaucée et le bureau national de l'union des jeunes du rassemblement pour le Mali félicite le premier ministre pour sa nomination et lui souhaite bonne chance dans ses nouvelles fonctions à Gao le commandant de la région militaire numéro 1 lieutenant-colonel Omar Diara a procédé officiellement à la réouverture du poste frontalier de l'Abezanga une force mixte composée d'éléments de l'armée de terre de la gendarmerie des douanes et de la police vient d'être installée dans cette localité le retour des forces de défense et de sécurité au poste frontalier de l'Abezanga s'inscrit dans le cadre de la défense de l'intégrité du territoire de mars 2012 à ce samedi aucune force malienne n'était présente à ces postes avec le Niger pourtant la sécurisation de nos frontières reste une question de souveraineté nationale c'est désormais chose faite une force mixte composée de militaires des gendarmes des policiers et des douaniers s'est installé à ce point stratégique pour une mission définie le message que j'ai à dire vraiment c'est d'encourager féliciter nos hommes vraiment demander à la population de collaborer avec les forces qui sont là la mise en place de ces forces n'est pas seulement sur la route ici les militaires qui sont là auront d'autres missions de sécurisation à l'intérieur dans les villages environnement dans les espérations vraiment pour amener la sécurité ce retour permettra la libre circulation des personnes et de leurs biens entre nos deux pays surtout un retour des personnes déplacées et réfugiées à laisser entendre le commandant de la première région militaire c'est donc un déclic pour la relance des activités des opérateurs économiques du Mali C'est une population très émue qui a accueilli cette force dont le concours facilitera la paix et la stabilité dans leur localité hors de nos frontières en Côte d'Ivoire la modification du code de la nationalité ivoirienne a été approuvée par l'Assemblée nationale les étrangers résidant dans le pays depuis 1960 et leurs enfants nés en Côte d'Ivoire pourront avoir la nationalité sur simple demande si le président de l'institution Guillaume Soro est plutôt satisfait de cette avancée les avis des autres députés sont partagés c'est la foule des grands jours au siège du FPI l'homme qu'ils sont venus voir c'est lui Pascal Afingues sont l'ancien premier ministre de Laurent Gbagbo libéré il y a un mois c'est son retour à la tête du parti avec un discours très attendu une véritable rentrée politique pour le FPI sur laquelle planent nombreux tutélaires de Laurent Gbagbo le grand problème de gouvernement selon moi je voudrais dire ici que la lutte pour la libération de Laurent Gbagbo est pour le FPI une obligation politique et un impératif categorie trois quarts d'heure du rond Pascal Afingues donne le là après une charge virulente contre le pouvoir en place il ouvre la porte à la réconciliation nationale mais à ses conditions j'appelle le chef de l'état le président Hassan Ouattara une fois qu'il aura libéré tous les prisonniers politiques civils et militaires à convoquer les états généraux de la république qui seront l'instrument opérationnel de la réconciliation satisfaction du côté des militants pour eux c'est le retour du FPI sur le devant de la scène politique ivoirienne je dis que là on est dans la cachette on est dans la cachette mais maintenant là je pense que à partir de cette passation tout est clair il n'y a plus rien et le nouveau pays avance avec Pascal Afingues sans plusieurs barons du FPI retrouvent la direction du parti Simone Magbo toujours intercérée est-elle maintenue à son poste de deuxième vice-présidente voilà nous étions bien en Côte d'Ivoire mais c'était plutôt le retour de Pascal Afingues à la tête du FPI hors du continent en Chine le procès Beau Kilaï se poursuit l'accusé a reconnu son implication dans une affaire de corruption en Bolivie des affrontements meurtriers ont eu lieu dans une prison l'Inde est une nouvelle fois concernée par une affaire de viol et tout de suite la médiation se poursuit en Syrie pour que Damas autorise la présence des enquêteurs des Nations Unies trois mois après la fonde sociale qui a secoué le Brésil des milliers de manifestants sont descendus dans les rues des principales villes du pays samedi des heures ont éclaté avec la police à Brasilia notamment où des centaines de personnes se sont rassemblées devant le Parlement pour dénoncer la corruption de la classe politique à Rio ces manifestations ont perturbé le traditionnel défilé militaire du jour de l'indépendance auquel assistait la présidente Dilma Rousset au petit matin c'est l'explosion de joie à Tokyo la capitale nippone vient d'être désignée ville organisatrice des JO de 2020 par le comité international olympique réuni à Buenos Aires malgré les interrogations sur les conséquences de la catastrophe de Fukushima en mars 2011 Tokyo l'a emporté devant Istanbul et Madrid la ville avait déjà accueilli les JO de 1964 je déclare ici ouvert les jeux de la francophonie les septièmes jeux de la francophonie vive la langue française c'est lors d'une cérémonie en grande pompe que François Hollande a lancé l'édition 2013 des jeux de la francophonie à Nice l'événement rassemble 54 pays comme la Côte d'Ivoire le Sénégal ou encore le Liban pendant 10 jours quelques 3000 participants âgés de 18 à 35 ans vont s'ascomter dans des épreuves sportives mais aussi artistiques des images spectaculaires filmées par les autorités italiennes au beau milieu de la Méditerranée un épais nuage de fumée s'élève d'un cargo battant pavillon tanzanien à l'approche des vedettes de la police les membres de l'équipage ont en fait mis le feu à leur cargué donc pas moins de 30 tonnes de hachis ils se sont ensuite jetés à la mer avant d'être interpellés voilà les brèves internationales nous ont conduit donc au Brésil au Japon en France et en Italie retour à l'actualité nationale la PSI Mali en collaboration avec l'USAID vol au secours des personnes vivant avec le VIH SIDA l'organisation vient de leur remettre 10 000 kits de prévention d'une valeur de 150 millions de français par Sorona Kamisoko PSI Mali et ses partenaires intensifient les actions de lutte contre le VIH SIDA dans notre pays et cela à travers un appui conséquent aux personnes vivant avec le VIH d'une valeur de près de 150 millions de francs CFA l'appui de PSI Mali et de l'USAID est composé de 10 kits de prévention l'USAID est très fier d'avoir appuyé Population Services International et Arcade SIDA pour l'achat et la distribution gratuite de ces kits ainsi que la formation des agents pour leur bonne utilisation cette activité fait partie de la stratégie santé positive dignité et prévention de l'USAID chaque kit contient des préservatifs du savon une moustiquaire imprégnée des aquatables pour la directrice exécutive de l'association de recherche de communication et d'accompagnement à domicile des personnes vivant avec le VIH SIDA se donnent bien consolider les acquis en matière de lutte contre le VIH la cérémonie est hautement significative pour nos chers patients dans la mesure où elle va s'occuper à fournir les soins de base pour les personnes vivant avec le VIH SIDA ces soins de base contribueront à assurer la prévention secondaire pour nos patients et nous savons aujourd'hui que les médicaments étant disponibles les patients vivent mieux avec le traitement les kits seront distribués dans les régions de Caï Koulikoro Sigasso c'est vous Moti et dans le district de Bamako place au bref national l'association islamique à islam et la radio d'Ambé en fait don au sinistré des communes 1 et 4 et l'opération servale a fait don aux veuves de militaires de Gao et l'association malienne des enseignants de la langue anglaise veut vulgariser cette langue au Mali les brefs c'est avec Fadim Bakita l'association islamique l'islam et la radio d'Ambé font don de trois tenderies des kits d'habillement plus de 327 000 francs CFA au sinistré des communes 1 et 4 du Cédé-Bomako le don fait suite aux inondations du 28 août dernier la remise a eu lieu en présence des responsables de la direction du développement social et des représentants des bénéficiaires accompagnés par les élus des deux communes 1 tonne d'éli et 500 000 francs CFA c'est la contribution de Hadi Nyangado député élu en commune 2 du Cédé-Bomako en faveur des 53 familles touchées par l'inondation dans la commune 2 la cérémonie de remise du don aux autorités municipales s'est déroulée ce samedi au groupe scolaire Nelson Mandela à l'hippodrome en présent de certains bénéficiaires pour le représentant du donateur il s'agit d'une dynamique de solidarité envers des victimes d'une catastrophe naturelle en recevant le don le premier agent au maire de la commune 2 s'est dit ne pas être surpris par l'accompagnement de l'honorable Nyangado qui a toujours apporté assistance aux autorités communales quant aux bénéficiaires ils se sont réjouis de cet appui et ont adressé des mots de remerciement aux donateurs L'opération Serval vient d'offrir aux veuves d'anciens militaires de Gao deux moulins dont le montant s'élève à plus de 3 millions de francs CFA la cérémonie a réuni les autorités administratives et politiques ainsi que le représentant de l'amunissement à la maison des anciens combattants de la cité des Askias L'association malienne des enseignants en langue anglaise Amela veut vulgariser l'utilisation de la langue anglaise au Mali elle vient d'organiser un concours pour créer l'émulation en milieu scolaire les lauréats du concours ont été récompensés c'était au cours d'une cérémonie organisée par l'association en présence des responsables de l'enseignement et de certains ambassadeurs le projet amélioration de la résilience de l'élevage vient de financer les projets de 100 femmes de la commune rurale de Guénébé c'est dans le cercle de Nara ce projet est financier par l'ONG Action pour le sursaut de la femme malienne envoyé spéciaux à Nara Mamourosibé Dembawan Le projet qui vient d'être lancé dans la commune rurale de Guénébé cercle de Nara vise plusieurs objectifs il s'agit d'appuyer les éleveurs de la zone à améliorer la durabilité de l'élevage face aux effets néfastes des changements climatiques de favoriser un élevage durable à travers la régénération des pâturages Les objectifs spéciaux sont renforcer les capacités techniques et organisationnelles des populations la promotion de l'élevage d'espèces adaptées aux conditions locales du climat l'accès à l'aliment bétail et à l'eau Les résultats attendus du projet sont entre autres 50 personnes maîtrisent la régénération des pâturages L'exor de l'eau est facilité 100 hectares de pâturages dégradés sont récupérés et régénérés Le revenu de 100 femmes a augmenté de 15% à travers le petit élevage 5 tonnes de foin sont fauchées et stockées Le service sanitaire des animaux est assuré Un lot de produits vétérinaires est disponible Les éleveurs sont capables d'administrer les soins élémentaires A la cérémonie de lancement 100 femmes de la commune pré-sélectionnées ont chacune bénéficié de 40 000 francs comme appui à la promotion du petit élevage Les initiateurs du projet ont enfin visité les 30 hectares de pâturage en voie de récupération Là les populations avec l'appui de l'ONG ASFEM ont sémé les graines d'herbes sélectionnées pour faciliter la régénération de ces superfités dégradées Deux nombreux fidèles de la communauté catholique du Mali ont assisté ce matin à l'école de la catégrale de Bamako à l'ordination presbytérale de l'abbé Hervé Bazoum Dakou La cérémonie était présidée par l'archevêque de Bamako en présence des responsables administratifs politiques et religieux du Mali et ceux de l'opération Cerval au Mali reportage Laurent Diakiti En acceptant d'être prête Hervé Bazoum Dakou s'est engagé pour toujours dans le ministère de la parole avec pour dévise demeurer à mon amour dans un pays le Mali qui sort d'une grande épreuve qui va être ordonnée prête dans un pays qui sort de la grande épreuve celle qui menaçait notre unité notre vivre ensemble dans le respect de nos différences ethniques culturelles sociales et religieuses qui va être ordonnée dans un Mali qui a expérimenté les manifestations de l'amour de Dieu en effet de janvier 2012 au 4 septembre 2013 qui ne peut dire qu'il a vraiment vu Dieu agir dans ce pays lui nos prières nos jeûnes nos pleurs nos lamentations Dieu au regard de tout cela a fermé les yeux sur nos péchés et nous a libérés pour la circonstance les évêques les prêtres et les nombreux fidèles ont prié pour lui dans son sacerdoce après avoir porté sa chassume et son étole les maîtres de l'abbé Hervé Bazundaco ont été marqués de l'huile sainte en signe de pureté pour célébrer l'Eucharistie partout où il se trouve et cela se fera avec les bénédictions du peuple chrétien catholique de l'article de celle de Benaco et du Mali Page tourisme le Ditoumou dans la région de Koulikoro est un contré qui regorge plusieurs sites touristiques et culturels parmi ces sites on retient les traces de la Géomansi sur la pierre de Ditoumou la colline de Kandikoura ou la case de l'Uberger premier gouverneur de la Côte d'Ivoire alors pour mieux nous faire connaître l'histoire de ce site Alpha Maïga a expérimenté le circuit touristique de la zone suivant son reportage il s'agit là d'une technique divinatoire qui consiste à jeter la terre sur une surface plane interprétant des figures qui en résultent la Géomansi et c'est d'elle qu'il s'agit ici dans le Ditoumou pour dire que chaque peuple a sa culture l'origine de la Géomansi ça vient de Ditoumou la source même de la Géomansi ça vient de Ditoumou cette trace là c'est cette trace là qui a été laissée par nos arrières grands-pères Ditoumou ça il y a des traces de la Géomansi ici bon mais le fait que le site n'est pas protégé ça s'est dégradé parce que les Géomansi ils viennent casser ils mettent ça dans la pour faire leur Géomansi quant à cette colline la colline de Kandikura elle est sacrée les collines sacrées bon c'est les chefs traditionnels au niveau de Kourouba qui sont habilités à donner ces informations de l'avis de certains la terre de la colline sacrée est très appréciée des poissons et des animaux sauvages et toujours selon la tradition tout animal qui reçu à manger cette terre est protégé contre les chasseurs pendant Hena ce n'est pas tout cette même terre sacrée est aussi appréciée par les propriétaires des troupeaux car elle contient des vertus protectrices aussi bien contre les maladies que contre toutes sortes d'autres dangers la zone du Guitoumou avec ses 71 villages c'est aussi cette cave une cave qui a servi de résidence au premier gouverneur d'Abdijan cela fait 123 ans que Bengé a été hébergé à Ouelé-Sébou Bengé a été acheminé dans tout le Guitoumou de Ouelé-Sébou vers le Guitoumou Sanankoro et dans le long du Guitoumou on l'a conduit vers le Guitoumou et c'est comme ça que l'équipe de Bengé a continué sur la Côte d'Ivoire quand on entend Bengerville c'est qu'en 1893 Bengé est devenu le gouverneur général de la Côte d'Ivoire le quartier de la ville de Bengerville porte aujourd'hui son nom l'art est universel la culture est locale si la culture malienne pouvait être évaluée en espèces sonantes et trébuchantes comme l'or le Mali pourrait être l'un des pays les plus riches du monde quittons le Guitoumou pour aller à une autre découverte celle des tresses la tresse qui s'avère être une véritable oeuvre d'art une parure et dans certains cas un élément protecteur qu'il s'agisse d'arranger simplement les cheveux ou d'en faire une parure ingénieuse la coiffure a toujours été un souci constant dans nos communautés les tresses en particulier sont réservées aux femmes presque exclusivement et varient en fonction du milieu et des événements marquant la vie de la nation c'est ce qui a inspiré nos reporters Cheikh Omar Sangaré et Abdulsalam Bambara qui nous proposent le dossier culturel de ce dimanche la coiffure remonte à la nuit des temps certains égyptologues la situent au paléolithique les tresses traditionnelles du Mali expriment le statut social la situation matrimoniale ou encore l'appartenance ethnique des femmes qui les arborent se tresser est toujours l'affaire des femmes cependant des hommes se tressent exceptionnellement dans certaines circonstances comme lors des manifestations de réjouissance populaire du Sankhimo ou celles sacrées du Sigi au pays d'Ogon les modèles des tresses ont évolué avec le temps elles sont très changeantes à la fois pour marquer les modes c'est à dire les goûts de l'époque mais aussi pour marquer quelquefois les excentricités jeunes un peu pour dire voilà nous marquons notre époque nous la vivons et nous la vivons par tel ou tel mode de coiffure les tresses jouent un rôle essentiel dans la quête permanente de la beauté et de l'élégance de la femme cependant elles sont parfois volontairement miettes il s'agit dans ce cas précis de coiffure généralement frustre très rudimentaire et sommaire tout simplement pour éloigner la femme de son aspect esthétique aujourd'hui comme par le passé certains ornements et accessoires servent à donner de l'éclat aux tresses si on parle par exemple aujourd'hui de mèche elles ont été présentes dans les coiffures depuis la nuit de temps à travers des postiches et des fibres qui étaient traitées comme les mèches le sont aujourd'hui parmi les coiffures qui ont fait et continuent de faire la gloire de la femme malienne on peut citer entre autres les jacuites merous chez les Kassongais utilisés actuellement comme l'emblème de la ville de Caï la trace en crête médiane appelée Doulakou du pays Ténoufo Fulaouka Turukala des pelles les usuras portées ici par le député de Bourême en 1975 ou encore les goffas des pelles du désert une coiffure comme celle-ci est fabriquée à base d'argent et peut coûter jusqu'à 175 000 francs le coup et le manque de temps favorise la douce disparition de nos tresses je suis arrivé à Tamboktou en 1913 à l'époque je tressais les goffas à 150 francs maliens on ne fait pas beaucoup de coiffures traditionnelles dans les salons parce que les femmes veulent se coiffer rapidement les coiffures traditionnelles la tress la tresse est une oeuvre d'art de par sa forme son langage et son apport à la beauté malheureusement la nôtre reste méconnue il existe bel et bien une histoire de la coiffure une histoire des tresses il existe de la création et de la créativité concernant les tresses mais la plupart de ces faits historiques de ces effets identitaires de ces faits de mode ne font pas encore l'objet de beaucoup d'écrits à chaque coiffure est associée une information qu'il faut savoir décoder les coiffures traditionnelles et identitaires ont donné naissance à des coiffures modernes tout en démirant l'expression par excellence de l'élégance de la femme malienne voilà cette belle découverte sur les tresses mais fin à cette édition principale information la publication de la liste des membres du gouvernement Umar Tatamli ils sont 34 nous vous proposerons leur portrait dans nos prochaines éditions demain 10h-13h à Mara Malidialo à 18h et à 20h vous serez avec Aoui Touré merci à vous de nous avoir suivis très bonne suite de programme sur le RTM Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La confiance change avec Orange la vie change avec Orange Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Malidialo 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 Sous-titrage ST' 501 La page météo Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501